Musique Salut à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouvel endroit. Je pense que vous avez remarqué, j'ai donc fait énormément de changements ce week-end chez moi, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire de vidéos. J'ai fait quelques petits achats, on a également réaménagé, enfin voilà j'ai envie de tout changer et j'ai également changé le lieu de tournage tout simplement. Je suis maintenant dans le salon, j'ai beaucoup plus de luminosité, c'est beaucoup mieux comme ça, dans ma chambre j'ai vraiment plus de place. Et voilà, j'espère que vous trouverez ça mieux aussi parce que je ne retournerai pas dans ma chambre. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, un haul des derniers produits que j'ai acheté. Je voulais vous faire des favoris, le problème c'est que il y a des favoris que je vous ai pas présentés en termes d'achat. Donc je préfère vous montrer mes produits d'abord et après je vous ferai une autre vidéo. Mais voilà, je vais vous montrer mes achats tout de suite. C'est les achats que j'ai fait au mois de septembre. J'ai commencé par la partie plus soins et puis je finirai par la partie maquillage. Alors tout d'abord j'ai racheté un démaquillant. A force de suivre mes vidéos, vous savez que mon démaquillant préféré c'est celui du petit Olivier, le bifasé. Sauf que je suis allée chez Monoprix et il n'y en avait pas. Il n'y avait même plus la place en fait, il y avait le rayon de petit Olivier mais il n'y avait pas du tout de place pour ce produit là. Donc je trouve ça bizarre. J'ai dû choisir autre chose à la place et j'ai pris un mixa expert peau sensible, gelée démaquillante apaisante. Donc voilà, c'est une gelée, je n'ai jamais testé encore les gelées. Elle extrait de rose pour les yeux sensibles, hypoallergenique sans parabènes et idéal maquillage waterproof. Donc c'est celui-ci. Je l'ai déjà testé parce que vous pouvez voir le niveau est ici. Il est pas mal mais je compte vous faire une vidéo au mois d'octobre, une vidéo exclusivement sur les démaquillants. J'en ai testé plusieurs et donc je vous en dirai plus à ce moment-là. Il coûte environ 4 euros et quelques pour celles que ça intéresse. En revenant de vacances, j'avais une offre chez Carrefour pour des hydratants. Je cherchais un hydratant. Je l'ai juste pris pour l'offre, le packaging. Oui, j'avoue ! Pour le packaging et donc c'est le Dove Intensif qui est sorti il n'y a pas longtemps. On le voit en pub je crois, il y a plusieurs formules en fonction des types de peau. Et moi j'ai pris peau extra sèche, aide au renouvellement cellulaire, deep care complexe. En fait c'est une crème hydratante qui est enrichie avec une huile essentielle. Voilà, donc c'est celui-ci. Pareil, je le teste. En fait il y avait une offre, j'ai eu une bouteille, enfin un flacon offert pour un payé. Un mois que je l'utilise, je le trouve vraiment très bien. Le seul petit pour celles qui sont vraiment intéressées par ça, c'est qu'il y a du parabène dedans et du phénoxéthanol. Moi c'est pas la chose que je regarde en premier, c'est plus ce qui a marqué, l'effet sur la peau etc. Mais je vous le dis quand même pour celles que ça intéresse, c'est un petit peu naze qu'il y ait ça dedans. Mais sinon très bon hydratant, je vous en reparlerai aussi. Mais il est vraiment sympa, voilà, c'est vraiment très très nourrissant et ça ne colle pas. Autre produit que j'ai acheté cette fois-ci chez Leclerc. Il y a eu, alors je ne sais pas s'il y a encore puisque je ne fais pas mes cours chez Leclerc. Donc je suis tombée dessus, j'ai acheté. Je ne connais pas les dates de cette offre. Il y a des jours un peu beauté Leclerc. Je l'ai acheté il y a 4 jours, un grand max, 3-4 jours. Où il y a donc beaucoup de produits à moins 40. Tous les produits à moins 40. Pas besoin d'avoir la carte. Et je me suis pris ça de chez John Frida. C'est une huile réparatrice, adoucie, illumine, renforce. Pour restaurer l'aspect et le toucher des cheveux abîmés. Donc quelques gouttes, cheveux humides ou cheveux secs à appliquer. Je ne l'ai pas encore utilisé. Puisque en ce moment je suis exclusivement le programme Orphea Absolulis du usage brésilien. Histoire d'avoir un vrai avis et de ne pas avoir triché en utilisant d'autres produits sur mes cheveux. Donc je n'utiliserai pas ça avant d'avoir fini les 3 mois exclusivement lissage brésilien on va dire. Mais je l'ai quand même pris parce que ça vaut 10€ et je l'ai eu à 5€. Donc je me suis dit que c'était quand même une belle affaire. J'aime bien les produits de John Frida en général. Donc c'était à tester. Énormément, énormément de promos sur les colorations. Je ne me suis pas recoloré les cheveux depuis que je suis rentrée de vacances. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandent quelle est l'espèce de couleur que j'ai dans les cheveux. C'est très simple. Ma couleur c'est Châtain Pur, L'Oréal Mousse, Sublime Mousse. Je prends toujours celle-là. Je l'ai faite vers le mois de mai je crois. Ensuite je n'ai rien fait. Je suis partie un mois en Italie au soleil, à la mer. Alors quand mes amis m'ont rejoints là-bas, déjà ils m'ont dit que j'avais vraiment éclairci. J'avais des mèches toutes blondes ici et toutes blondes en bas. Juste avec la mer et le soleil. Donc voilà. Et comme ça ne faisait pas un effet très uniforme, parce que là ça faisait vraiment très très foncé. Et là ça faisait vraiment tout blond. J'ai donc mon amie qui m'a... Une amie. Une amie qui m'a fait le kit nordique Schwarzkopf blonde, je ne sais pas quoi. Pour essayer de faire un peu des mèches éclaircies un peu partout. Mes cheveux sont une catastrophe. On n'a même pas eu assez de produits parce que mes cheveux absorbaient absolument tout. Et il y a des endroits où ça a très bien pris. Il y a des endroits où c'est comme si on n'avait rien mis. Et pourtant j'ai laissé 45 minutes facile. Voilà. Mais ça a quand même fait un effet... Ça a quand même éclairci un peu partout. Pas très homogène malheureusement. Les endroits où je trouve que ça fait vraiment très moche. Et après j'ai eu le... Je me suis pris du spray éclaircissant avec la camomille. Et j'en mettais de temps en temps à la plage quand j'avais les cheveux mouillés par exemple. Voilà. Ce qui a fait ça en gros. Je compte faire des mèches blondes. Après le traitement lissage brésilien. Donc c'est pour ça que je garde mes cheveux comme ça. C'est pas par plaisir. Personnellement je n'aime pas trop. Mais je ne veux pas me refoncer les cheveux. Sachant que là comme j'ai bien éclairci. Ce sera beaucoup plus simple de me refaire des mèches blondes assez jolies. Et de repartir là-dessus on va dire. Bref. Je ne ferai pas ça avant fin décembre. Bien évidemment. Au cas où. Il y avait quand même énormément de coloration en promo. Et je n'avais pas envie de prendre une coloration à l'ammoniaque. Donc je suis partie sur Olia. Parce que j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler. J'en ai testé une une fois. Mais bon bref. J'avais pris trop clair. Ça n'avait rien fait. Et voilà. J'en ai vu plusieurs youtubeuses parler de ça. Il y a eu donc les deux boîtes pour 10 euros. Alors que normalement c'est 10 euros la boîte. Je me suis dit en stock ça veut toujours servir. J'ai pris la couleur 6.0 châtain très claire. Et voilà. Au cas où. Si les mèches blondes j'aime pas. Ou si ça me saoule rapidement. J'ai du stock en coloration. Parce que je sais très bien que je ne resterai pas éternellement blande. Même si je fais des mèches. Voilà. Ça c'est sûr. Donc j'ai ça en stock. Côté make-up. Alors. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté avec les promos Leclerc. C'est pas grand chose. J'ai acheté un color tattoo. J'en ai quelques-uns. Je commence à agrandir un peu ma collection. Quoique je pense avoir pris toutes les couleurs qui m'intéressaient. C'est suite à une vidéo d'Elsa Make-up. Il me semble que c'est d'Elsa. Je suis quasiment sûre. Donc il y a déjà plusieurs mois. C'est pour ça que je ne saurais pas vous dire quelle est la vidéo. Mais elle avait fait un maquillage dans les tons bronzes. Et je me suis dit. Ah voilà. Mais c'est ça que je cherche comme couleur. Puisque c'est vrai que je ne fais pas trop de tonalité bronze dans mes make-up. Et je me suis dit. Why not ? Voilà. Donc je me suis pris le On & On Bronze. Je sais. Mes ongles sont dégueux. Donc voilà. Vous voyez un peu la couleur. Parce que là si je vous fais ça. Oh si vous voyez. Un peu irisé. Voyez voilà où. Je l'ai eu à... Je crois que ça valait 10 chez Leclerc. Je l'ai dû l'avoir à 7. 6 ou 7. 6 ou 7 euros au lieu de 10. Je me suis acheté un mascara. Je vous ai montré le mascara que j'ai acheté chez Kiko. Mais qui est un waterproof. Et puis dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas forcément envie de mettre un waterproof tout le temps. Donc je voulais un petit mascara. Voilà. Comme ça. Et puis bon il était à 3 euros. Alors je dois avouer que ça m'a aidé. Les mascaras donc chez Leclerc sont environ à 3 euros. Et quelques fois la réduction faite. Ça valait plutôt le coup. Et j'ai pris le Rimmel Scandalize Retro Glam. Je ne l'ai pas encore vraiment testé. Donc je ne pourrais pas vous donner mon avis dessus. J'ai encore un peu de The Rimmel de Benefit. La brosse est un peu bizarre. Mais bon. Je vous dirai ça donc quand je l'aurai testé. Le dernier maquillage que j'ai acheté chez Leclerc. C'est quelque chose que vous connaissez. Que je possède déjà. Je l'ai racheté parce que l'autre était fini. Et puis un peu foutu aussi. Donc c'est le Gel Liner Maybelline. Le Lasting Drama Gel Eyeliner 24h. Donc vous savez la petite boîte en verre comme ceci. Qui est pour moi le meilleur eyeliner du monde. C'est pour ça que je l'ai racheté. Et j'ai dû avoir à 7 au lieu de 10. Plus ou moins. Les prix sont affichés. Enfin si c'est encore les promos. Je sais que j'avais regardé d'abord sur internet. Et Leclerc affiche toutes les promos. Avec tous les produits et tous leurs prix. Donc vous pouvez vérifier. Et donc il y a le petit pinceau avec. Que je sais pas du tout. Je l'ai mis pour l'instant. Mais voilà. Il y a toujours le petit pinceau avec pour appliquer. Qui est vraiment très bien. On va rester chez Leclerc. Et les deux dernières choses que j'ai acheté chez Leclerc. Baby Lips. Youhou. Enfin. Alors j'avais vraiment hâte de trouver ces petites choses en magasin. Je les ai trouvées chez Leclerc. Je cherchais la bébé. Je crois qu'il y a une espèce de bébé porc. Je sais pas quoi. Qui vient de sortir. Juste pour les porcs. Pas la bébé crème. Je l'ai cherchée. Je l'ai pas trouvée. Et sans même penser à ça. Je les ai vues. Et je me suis dit yeah. Donc. J'en ai pris deux. Parce que les couleurs me plaisent pas plus que ça. Et il y avait une couleur qui n'était plus disponible. Qui je crois devait être sympa. Mais il restait plus que l'espèce de truc mentholé. Le transparent. Le cherry. Cherry me. Et l'espèce de rose plastique. Qui personnellement ne me va pas. Donc je ne prendrai pas un rose comme ça. Mais j'ai envie de tester. Donc j'ai pris le intense care. Donc pour la réparation. Donc c'est le jaune. Il est transparent. Voilà. Et le cherry me. Qui est un espèce de rouge cerise. Voilà. On ne peut pas mieux. Donc il y a quand même une belle dose de couleurs. Je trouve. Ça marque vraiment bien sur les lèvres. La couleur. Et on peut la doser. En mettant plus ou moins de couches. Je l'ai testé deux fois. Quelque chose comme ça pour l'instant. Donc je les trouve hydratants. Pour l'instant ça ne m'a pas encendée. Mais j'attends de voir sur la durée. Parce qu'apparemment c'est en plusieurs jours. Que voilà. Les lèvres deviennent plus belles. Plus douces. C'est sympa. C'est ce qu'il y a écrit derrière. Donc j'attendrai. Bien sûr pour faire une revue là-dessus. Et peut-être attendre aussi que l'autre couleur soit re-en-stock. Deux choses que j'ai acheté au monoprix. En même temps que le fond de teint Fit Me. Un vernis Revlon. Que j'ai pris pour la couleur que je trouvais très sympa. Et j'ai eu de la chance. Il y avait une étiquette dessus. Je n'avais même pas remarqué. Et je l'ai eu pour rien du tout. Il a dû me coûter 3 euros. 3 euros avec le vernis. Alors que j'étais partie pour payer 10 quoi. Donc c'est... Je ne sais même pas ce que c'est comme gamme. Je pense que si vous connaissez Revlon. Vous allez reconnaître. C'est les peaux comme ceci. Et c'est la couleur Vixen. Donc voilà Vixen 570. Donc c'est un espèce de... Vraiment un espèce de pourpre. De pourpre très foncé. J'adore ce genre de couleur en automne. Voilà. Et je vous ferai un article sûrement pour vous le montrer sur les ongles une fois porté. Pour finir toujours chez Revlon et toujours chez Monoprix. Une couleur de rouge à lèvres qui va plus ou moins avec ça. Puisque le vernis fait quand même plus foncé une fois sur les lèvres. Mais techniquement on est à peu près sur la même... Sur le même genre de couleur comme ceci. C'est un... Il me semble que c'est une gamme sortie il n'y a pas très longtemps de chez Revlon. Donc de rouge à lèvres qui s'appelle Colorstay Ultimate Suède. Donc ce sont des rouges à lèvres censés être hydratants. Mais avec une tenue vraiment excellente comparée à un rouge à lèvres classique. J'en ai acheté un. Je l'ai porté déjà sur une ou deux photos. Je ne l'ai pas assez expérimenté sur la durée avec une journée où je bois, où je mange, etc. Pour vous dire pour l'instant ce qu'il en est. Tout ce que je peux vous dire c'est que la couleur est magnifique. Qu'il est vraiment crémeux. Il ne fait pas du tout un effet sec sur les lèvres. Alors, je vais vous montrer. C'est la couleur Backstage numéro 35. Et donc pareil, vous voyez c'est une couleur vraiment très très foncée. Mais qui est un peu moins foncée une fois appliquée. En fait c'est vraiment moins... Parce que là j'avais vraiment l'impression que c'était hyper hyper foncée. Et en fait une fois appliquée ça fait vraiment très très beau. C'est tout pour aujourd'hui les filles. Je vous ai montré mes derniers achats. J'aurai également des achats en termes de vêtements, etc. Vous montrer encore. Je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais faire ça. Mais voilà. Plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada